Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, je lance mon record et j'ai eu le soleil en pleine gueule à travers mon volet, c'est super intéressant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'utilise pas mon fond vert pour cette vidéo pour la simple et bonne raison que mon setup fond vert n'est pas encore optimal, que je vais changer de pièce pour faire mes vidéos dans pas très longtemps, donc pour le moment je retourne un petit peu sur ma G7X pour les vidéos gambling. On est sur SkinHub les frérots, c'est ma deuxième vidéo sur SkinHub, ils m'ont filé pas mal d'argent sur le site pour qu'on puisse jouer un petit peu, se faire un petit peu plaisir, je vous le dis direct, tout ce que je vais dropper durant cette vidéo je ne vais pas pouvoir y toucher, donc il se peut que je droppe des trucs de malade, vous posez même pas de questions, c'est tout à fait normal. Comme d'habitude vous avez mon lien d'affiliation en première ligne de description, c'est super important, il vous permet d'avoir un petit avantage quand vous commencez sur le site, ouvrir quelques cases gratuitement, un petit pourcentage etc etc, là sur SkinHub vous voyez c'est écrit ici ce que ça vous procure, donc c'est Alan Decatrix, vous le rentrez ici dans le petit onglet free money, vous mettez mon code, vous mettez redeem code et vous allez avoir ces petits avantages. Testez le site, c'est gratuit avec mon code, mettez de l'argent ou pas si vous avez envie par la suite, mais je vous fais toujours un petit message d'avertissement pour vous dire que je ne vous conseille pas de jouer votre argent sur ce genre de site pour la simple et bonne raison qu'ils sont là pour se faire du bénéfice sur votre dos, je vous encourage fortement à directement acheter vos skins sur le marché Steam ou sur des sites comme OpSkin. Donc le programme de cette vidéo étant donné que je ne vais rien pouvoir withdraw de ce que je vais gagner, et bien c'est tout simplement d'ouvrir un maximum de cases super connards, vous avez peut-être sûrement vu une de ces dernières vidéos sur SkinHub où il a créé sa propre case et où il l'a ouvert un petit peu, elle coûte 6,55$, on va un petit peu regarder ce qu'il y a dedans, donc voilà au niveau du contenu on a quand même du lourd, M4A4 All, on a une petite AK47 Nour Revolution, on a un petit peu WeFade qui est assez sympathique, évidemment la Wab Dragon Lore et le Karambit Lore, tout le reste c'est évidemment moins cher pour un petit peu équilibrer le prix de la case, je vous rappelle que sur SkinHub vous pouvez créer vos cases vous aussi, donc là on va se focus sur la case de super connard pour cette vidéo les frérots, et un petit peu par la suite on va faire un petit peu d'upgrade. Donc du coup les potes, étant donné que j'ai 800$ sur le site, je pense qu'on va pas perdre de temps, on va ouvrir au moins 200-300$ de cases super connards, et après on va se taper des délires dans le mode upgrade, mais on va ouvrir les cases 10 par 10, c'est-à-dire que ça va nous faire un montant de 65,50$ à chaque ouverture, allez c'est parti, les 10 premières cases, let's go 65,50$, bim, let's go, ça va lagouiller un petit peu je pense, ouais ça lag un petit peu, c'est normal, on ouvre pas mal de cases, le site il assume pas, donc pour ce premier tirage on va tout simplement tomber sur un monkey business, deux monkey business, ouais en fait c'est que de la merde, je vais pas me faire chier à dire tout à chaque fois, mais on a un total de 32$, 0,1 de skin, donc à peine la moitié de la somme de ce qu'on a dépensé, et je repasse un petit coup pour vous montrer un petit peu, le but de cette case super connard c'est évidemment de tomber sur un truc lourd tu vois, bim, allez 20 caisses d'ouvertes pour la case super connard, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce tirage, oula la M4 Hall qui passe pas très loin, encore une fois ça va être que du violet, que du violet, que du violet, on l'a surpris en bas, oui que du violet, c'est naze, et seulement 14,30$ les gars dans cette ouverture, 30ème case ouverte pour cette case super connard, let's go, il y a du water elemental, il a pu savoir quoi en foutre, ah attention, on a une AK-47 non révolution, allez Battle Scared, elle coûte 18,89$, c'est naze, est-ce qu'on a eu du bon vers le bas, encore une néo révolution, encore Battle Scared malheureusement, pour un total de, ah cette fois-ci on se rapproche un petit peu du bénéfice, 55,39$ pour 65,50$, c'est toujours pas ça, on enchaîne 40 case super connard, cette fois-ci, ça lag a mort, le site il assume pas du tout, oh la M4 Hall qui passe pas loin encore une fois, la petite Golden Koi à 10$, sinon ouais, du water elemental a pu savoir quoi en foutre, encore une fois, la néo révolution Battle Scared, et une deuxième néo révolution Battle Scared, attention cette fois-ci on est bénéfique les gars, 66,61$, pour 65,50$, de pas beaucoup, je vous l'accorde, mais on est quand même en bénéfice tu vois, allez, 50 case, let's go, on enchaîne les gars, on perd pas de temps, est-ce que sur ce tirage on va avoir un truc mieux que ce qu'on a eu avant, je pense pas honnêtement, mais le but c'est quand même de taper dans le couteau, tu vois, on a envie, on a envie, Golden Koi, 2 Golden Koi, ok, du violet, du violet, et que du violet, 42,58$, donc, c'est toujours pas ça, allez c'est parti pour la 60ème case, donc ouais, on tombe pas sur des trucs super rares pour l'instant, donc, pour le moment, mon petit frérot super connard, ta case est pas méga, méga worse, en tout cas quand on les ouvre en paquet comme ça, c'est pas trop ça, allez, full violet, full violet, full violet, allez les gars, dernier tirage pour la case super connard, ça va faire 70 cases super connard d'ouvert dans cette vidéo, et on aura pas eu de choses méga, méga worse, autant vous le dire, et vous l'avez vu avec moi, full violet encore une fois, ah la petite Golden Koi quand même, pour sauver l'honneur, 35,54$, et bien, c'est pas fou, donc, bilan final de la case super connard, c'est pas trop ça, bon après voilà, par rapport à ce qu'il a mis aussi dans cette case, si on peut regarder un petit peu les pourcentages, voilà, 0,01 pour la M4 All, la Néon Revolution qui a quand même 10%, donc on l'a quand même eu pas mal de fois, c'était pas dégueu, le Fade pareil, 0,01, Dragon Lore pareil, Golden Koi encore 10%, et ouais, c'est normal qu'on droppe que de la merde, en même temps il a fait sa case un petit peu à la va-vide j'imagine, parce qu'en vidéo t'es pas trop en mode, je vais focus vraiment les pourcentages, pour faire un truc méga rentable, quoi qu'il arrive, mais ouais, c'est pas trop ça, je vous encourage pas trop à l'ouvrir en tout cas, il nous reste 340$, on va essayer de jouer la chance, je vous le dis direct, donc, la petite AWAP Medusa feel tested, tiens, Dragon Lore Battle Scared, combien de pourcentages on va utiliser, pour essayer de débloquer cette petite AWAP Dragon Lore Battle Scared, on va partir sur du 15%, je pense, 15,11, sachant que 11 c'est mon chiffre porte-bonheur, on va mettre 15%, ça fait 116€ quand même, enfin 116,25$, let's go, allez c'est parti, ce qu'on va avoir cette petite AWAP Dragon Lore, non, et non, c'était totalement logique, on va descendre un petit peu d'un étage les frérots, et on va tenter le Glock Fade Factory New, à 315,09$, on va tenter un petit 20%, un petit 20,17$, let's go, est-ce que le Glock Fade va passer ou non, 20% ? Et ça passe, ça passe avec 20%, on a réussi à choper un Glock Fade, donc le site là, il perd pas de temps, il me propose directement d'upgrade mon Glock 18 Fade, que je viens de dropper, à 315$, contre, pourquoi pas, avec 55% de chance, un Karambit Fade, Factory New à 543$, une chance sur deux, on va se le dire, on va tenter, on n'a rien à perdre, on va tenter, est-ce que ça va tomber ? Et ça tombe, et ça tombe, donc du coup, on est parti, de 20% de chance, je crois, sur le Glock Fade, et on arrive à avoir un putain de Karambit Fade, lui aussi, bon cette fois-ci, il me propose, de faire la même chose qu'avant, mais contre un Karambit Autotronic, Factory New à 977$, comme on dit, jamais 203, on a encore une fois 5% de plus, bah en plus, tu vois, il nous offre ça, donc c'est sympa, donc 52,83% de chance de le dropper, une chance sur deux, encore une fois, environ, let's go, jamais 203, est-ce que cette expression est juste ? Et non, malheureusement, non, voilà les frérots, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce petit spectacle, parce que oui, il y a quand même moins de suspense que d'habitude, évidemment, puisque je ne récupère rien, sinon j'aurais pas fait ça, évidemment, mais c'était assez sympathique, comme ça, d'un petit peu tester la case à Super Conard, et un petit peu tester l'upgrade de Skin Hub, ça a l'air pas mal, honnêtement, on verra ça pour une prochaine vidéo, j'espère, je vous encourage à utiliser mon lien d'affiliation dans la description, mais faites attention quand même les frérots, pour le giveaway de cette vidéo, je vous ai acheté une petite AWAP Oni Taiji, très peu usée, c'est une très très belle AWAP, moi je l'aime beaucoup, elle coûte 49,91$ sur Steam en ce moment, donc pour participer, c'est très simple, et pour la première fois depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs, puisque je n'ai jamais fait ça, je fais le giveaway uniquement sur YouTube, dans les commentaires de cette vidéo, et via les likes et les abonnements, ça va se passer comme ça, donc pour participer, c'est très simple, il vous suffit de lâcher un petit commentaire constructif, si possible, par rapport à la vidéo, ça me ferait plaisir, puisque je lis tous les commentaires, un like, bien évidemment, pour tout simplement montrer que vous avez apprécié la vidéo, et pour faire gage de participation pour le concours, et évidemment, il faut être abonné à la chaîne, et oui, je ferai le tirage d'ici quelques jours, dans une prochaine vidéo, une semaine maximum, et j'espère que l'un d'entre vous va être chanceux, pour avoir cette petite AWAP Oni Taiji, parce qu'elle est vraiment sympathique, je vous remercie de m'avoir regardé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Salut !